Bonjour, aujourd'hui nous présentons Marie et la Trinité. Nous avons déjà présenté Marie et l'Esprit-Saint. Nous avons déjà dit que les trois personnes divines sont une seule essence. Il n'y a pas trois dieux. Elles ont la même vertu. Toutes les trois sont amour, sagesse, puissance. Même si on fait des attributions, on attribue la puissance parfois au Père, mais le Fils aussi est puissant. Toutes les trois agissent ensemble. Il n'y a pas dans l'histoire un temps qui serait le temps de l'Esprit-Saint. Et pourtant, nous a expliqué Saint Bonaventure, les œuvres du Christ se développent. Elles grandissent, elles s'approfondissent. Et bien maintenant, nous allons donc présenter le mystère de Marie et de la Trinité. Et nous allons voir aussi que pour Marie, c'est une révélation et que c'est un pèlerinage de la foi. Une révélation car, nous l'avons dit sur la vidéo sur l'Esprit-Saint, ne peut pas démontrer les trois personnes divines. Parce que l'intelligence humaine ne peut connaître que les vertus divines, mais ne peut pas connaître l'existence de trois personnes. Et Marie a reçu cette révélation, comme aussi les disciples de Jésus. Et nous en sommes étonnés. Et c'est un mystère que nous respectons et que nous méditons. Et ce pèlerinage de la foi de Marie nous conduit aussi et nous entraîne, non seulement vers les réalités du ciel, mais aussi sur la terre, à vivre une dynamique du don, une dynamique du partage, comme nous allons l'expliquer. Cette vidéo aura donc une dimension biblique, doctrinale, mystique et sociale. Biblique. Dans l'évangile de l'Annonciation selon Saint Luc, le langage est pétri de l'Ancien Testament. La puissance du Tréot descend sur Marie, comme la chérina, comme la nuée sur la tente de la rencontre. Marie est le nouveau temple, la nouvelle arche d'alliance. Mais ce langage très ancien contient déjà la révélation trinitaire. C'est ce que nous dit Benoît XVI dans son livre sur l'enfance de Jésus. Il n'y a pas une doctrine, une définition trinitaire. Et cependant, tout est déjà présent. L'Église n'a rien inventé. Elle a seulement expliqué. Dans l'évangile de Matthieu, la généalogie de Jésus, qui s'achève par un passif divin, qui exclut Joseph de la génération du Christ, et qui indique que Dieu est son Père. Et l'Annonciation à Joseph, qui dit « Ne crains pas, Marie, de prendre chez toi ton épouse, car celui qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. » Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Révélation trinitaire. Surprise de Joseph. Surprise de Marie. Surprise des disciples. Nous passons du monothéisme juif à une révélation trinitaire. Surprise des disciples, quand au long de la vie publique de Jésus, ils entendent « Mon Père et moi, nous sommes un. » Il y a donc en Dieu un Père et un Fils. Surprise des disciples, lorsqu'ils entendent Jésus leur promettre l'Esprit-Saint, et qu'ils comprennent que l'Esprit-Saint est un ami, une personne. Surprise des disciples. Docilité des disciples qui acceptent le mystère de l'ineffable Trinité. Alors, avant de quitter les évangiles de l'enfance, qui ont bien sûr un lien avec le reste, s'il y a une révélation trinitaire dans l'enfance de Jésus, en Matthieu 1 et 2, nous retrouvons cette dimension trinitaire à la fin de l'Évangile, quand les disciples sont envoyés parmi les nations pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Trinité. Avant de conclure cette partie, une parenthèse sur un tableau, une œuvre d'art. Celle que l'on appelle Saint-Joseph de Calice. C'est un tableau miraculeux révélé par une vision à un malade qui demandait à Saint-Joseph de faire une bonne mort. Le tableau n'est pas un tableau de la Trinité. Il y a une inscription sous le tableau qui fait partie de la révélation de la vision allée à Joseph. Et pourtant, le tableau nous représente la Trinité, le Père en haut, l'Esprit Saint énorme au centre et l'Enfant Jésus qui tient la main de Marie et de Joseph. Et Joseph qui ouvre la marche, son pied est éclairé par la lumière divine. Nous avons déjà l'idée du pèlerinage, de la marche. Et le tableau a la forme d'une maison. Vers où allons-nous ? Vers où marchons-nous ? Nous marchons vers la maison du Père. Quel est le lien entre Saint-Joseph et le Père ? Eh bien, ce n'est pas un lien direct. C'est un lien qui passe par cette énorme colombe de l'Esprit Saint au centre du tableau dans une mandorle lumineuse. Il n'y a pas de paternité spirituelle sans vie dans l'Esprit Saint. Et Joseph a été le Père et le vrai Père de Christ Rédempteur parce qu'il a vécu dans l'Esprit Saint. Son amour d'homme, sa vie d'homme a été renouvelée par l'Esprit Saint. Voir la lettre de Jean-Paul II Rédemptoris Christos nous avons donc Marie et Joseph qui sont entraînés dans la vie trinitaire par l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut nous révéler le mystère de la Trinité. Continuons. Abordons le commentaire du Concile sur la maternité divine de Marie. Sur cette relation de Marie aux trois personnes de la Trinité. Prenons la constitution dogmatique Lumen Gentium paragraphe 52 citation de Saint Paul la lettre aux Galates chapitre 4 Le Père quand la plénitude des temps fut accomplie envoya son fils né d'une femme. Marie est donc dans le mystère du fils dans le mystère du Christ. Et puis lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 6 Dieu riche en miséricorde alors que nous étions encore morts par nos péchés nous a fait revivre dans le Christ Dieu riche en miséricorde et le Concile lumen Gentium 56 le Père des miséricordes a voulu l'incarnation et a voulu le consentement de Marie. Commentaire de l'Annonciation. et Jean-Paul II commente Dieu est le Père des miséricordes l'incarnation est miséricorde Marie est la Mère de miséricorde audience du 10 janvier 1996 ensuite Marie est l'Esprit Saint oui elle a conçu de l'Esprit Saint Saint Paul Saint Paul première au Corinthien chapitre 6 verset 19 nous sommes tous le Temple de l'Esprit Saint tous les chrétiens sont le Temple de l'Esprit Saint mais Marie d'une manière très particulière éminente sa relation à l'Esprit Saint est une relation sponsale une relation d'épouse le terme d'épouse de l'Esprit Saint nous vient de Saint François d'Assise alors le texte du Concile Marie reçoit en latin ditatour elle est enrichie de cette immense charge et dignité d'être la mère du fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint Esprit don d'une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre c'est donc un don de Dieu et Marie a une dignité très au dessus de toutes les créatures et pourtant le Concile continue elle nous est solidaires elle est bien une fille d'Adam elle est bien réunie à l'ensemble de l'humanité elle aussi elle a été rachetée son immaculée conception c'est qu'elle a été rachetée en considération des mérites de son fils alors en un sens Marie est au dessus de toute créature et en un sens elle est solidaire de chacun de nous ce qui lui confère un rôle particulier le rôle de coopérer à notre salut Développons maintenant l'idée de pèlerinage de la foi voyez-vous le Concile au paragraphe 58 de Lumen Gentium utilise cette expression pèlerinage de la foi la vie de Marie est une marche oui il y a une révélation fulgurante au moment de l'Annonciation oui il y a aussi un progrès une marche un développement et le chemin de Marie l'a conduit à suivre Jésus dans son chemin de croix le chemin de croix c'est s'approcher du Christ du fils de Dieu c'est s'élever vers le Père par la force de l'Esprit Saint et au calvaire Marie entend Jésus demandait au Père Père pardonne-leur et finalement Jésus remet l'Esprit Luc 23 33 Jean 19 30 dimension trinitaire du chemin de croix dimension trinitaire de la mort de Jésus dimension trinitaire pour Marie c'est donc à la fois une connaissance plus grande de la Trinité et un amour plus grand pour la Trinité c'est ici une mystique qui nous fait comprendre à travers son expérience et sa prière Marthe Robin stigmatisée décédée en 1981 Seigneur je vous fais l'abandon complet de ma volonté pour ne plus penser que par vous ne plus agir qu'en vous seul en union avec mon Jésus par la divine protection de ma mère par amour pour la Trinité ô ma mère ô immaculée Vierge Marie vous dont la vie n'a été qu'un martyr et une lente agonie dans une perpétuelle ascension d'amour aidez-moi à monter sans cesse dans les voies de la divine perfection non pas d'un coup ni dans une vision d'extase mais jour après jour non pas en suivant mes désirs mais par les desseins de la Providence et qu'ainsi conduite par vous de clarté en clarté jusqu'à la pleine lumière je puisse voir dans toute sa captivante beauté la divine charité telle que les tout-petits ont besoin de la connaître pour y trouver avec le rassasiement de mes désirs le secret de vivre et de mourir consommé par l'amour voilà continuons peut-être avec une autre pose artistique l'oeuvre d'Anguéran Charenton 15e siècle alors il représente la terre avec deux villes Rome et Jérusalem sous la terre les défunts et les âmes du purgatoire qui montent et qui justement montent jusqu'à la croix la croix qui est très grande par rapport aux deux villes et qui fait le lien entre la terre et le ciel le ciel qui est immense avec les trois personnes de la Trinité le Père le Fils et la grande colombe de l'Esprit-Saint qui couronne Marie et si l'on regarde le tableau que voit-on de toute évidence un chemin de lumière qui va de la terre au ciel dessiné par des nuées ce chemin commence sur la terre notamment à la croix qui est dans une position centrale et ce chemin s'élève porte en quelque sorte Marie qui nous précède sur ce chemin oui elle est la plus grande et oui elle nous est solidaire elle nous conduit vers la vie divine dans laquelle elle est entrée la première il y a même un détail il y a des petits cœurs en fer forgé sur les mains du Père et du Fils les mains qui ne bénissent pas les mains qui sont libres voilà couronnement d'amour c'est l'amour voilà pour cette petite pause alors Marie et la Trinité il y a des conséquences sociales Marthe Robin est la cofondatrice des foyers de charité qui ont une influence sociale aussi à force de conduire les gens vers la charité cette charité infuse la vie de la société la solitude c'est une pauvreté une terrible pauvreté mais les relations humaines elles nous enrichissent nous sommes toujours enrichis par une relation fraternelle par une relation amicale par notre conjoint notre conjointe les relations humaines enrichissent la religion la religion chrétienne est une religion d'alliance une religion de relation alliance avec Dieu Dieu qui est Trinité la religion chrétienne est une religion trinitaire la Trinité c'est la relation les paroisses sont des lieux de relations humaines des lieux d'amitié aussi les mouvements chrétiens créent un lien social ils luttent contre l'exclusion ils stimulent le partage Benoît XVI dans sa lettre Veritas in Veritate la charité dans la vérité n'a pas cessé de parler du partage de la gratuité et sa prière finale à la fin de l'encyclique est une prière mariale à Marie miroir de justice reine de la paix mère de l'église j'ouvre une parenthèse un petit souvenir il y a une trentaine d'années circulait une vidéo sur un miracle dans un champ de poubelle à Juarez des chrétiens de la ville de la paroisse Saint Jean-Baptiste avaient fait un geste de partage de tortillas et les tortillas s'étaient multipliées et les pauvres s'étaient convertis et un enfant avait guéri et les pauvres s'étaient mis à danser et à chanter leur danse était toute simple une ronde leur chant très simple en espagnol bien sûr vive le père vive le fils vive le Saint Esprit un théologien polonais un ami Boguslav Gilles probablement pas très connu encore a développé ce lien entre Marie immaculée et la dynamique du don voici l'idée principale Marie est immaculée elle est dans la dynamique du don son être immaculé est un don de Dieu don du père qui justifie don du fils le rédempteur don de l'esprit sanctificateur et le Christ nous a donné Marie voici ta mère cette dynamique cette dynamique du don stimule dans la société la même dynamique la même dynamique de générosité la même dynamique de don qui va conduire progressivement l'humanité vers l'unité nous cherchons l'unité des nations la paix mais il ne faut pas chercher l'unité des nations par le mauvais esprit par des moyens qui ne sont pas les moyens de Dieu il faut chercher l'unité du monde par l'église par Marie nous allons conclure par cette prière encore de Marthe aux Mères bien-aimées vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention et puisque vous cheminez avec nous sur les chemins de la vie éternelle ne demeurez pas étrangères aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir tournez vers nous vos regards miséricordieux attirez-nous dans vos clartés inondez-nous de vos lumières inondez-nous de vos douceurs emportez-nous dans la lumière et dans l'amour emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux que rien ne puisse jamais troubler notre paix ni nous faire sortir de la pensée de Dieu mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste mystère jusqu'au jour où notre âme pleinement épanouie aux illuminations de l'union divine verra toutes choses dans l'éternel amour et dans l'unité Amen Au revoir de l'éternel amour de l'éternel amour de l'éternel amour